Le Centre national de l'énergie des sciences et techniques nucléaires a été créé en 1986. L'État lui a signé une mission très importante et principale. Notre mission principale, c'est le développement des sciences et technologies nucléaires dans les secteurs socio-économiques. Mais ce n'est pas seulement développer les sciences, mais ajouter de la valeur. De la valeur qui n'est pas disponible et qui n'est pas accessible par les techniques conventionnelles. Et c'est ça notre image de marque. C'est donner des informations aux gestionnaires, aux décideurs, qui sont utiles pour la gestion de la ressource, ou la santé, ou l'industrie, là où on ajoute de la valeur qui n'est pas accessible. Et comme je vous l'ai dit, on a été créé en 1986. Et la question qui est légitime et normale, qu'est-ce que vous avez fait durant ces 30 années ? Eh bien, durant les 30 dernières années, nous avons bâti un centre. Pour moi, c'est un bijou sur 25 hectares, là où il y a plusieurs laboratoires spécialisés, deux pointes, et un réacteur de recherche pour la production des radiosotopes, et en particulier les radiosotopes qui sont utilisés en industrie, en pharmacie, et en médecine. Mais ceci n'était grâce qu'aux hommes et aux femmes qui ont travaillé. Nous sommes 250 personnes, dont plus de 30% sont des femmes. Et dans les deux tiers, c'est un staff des docteurs et des ingénieurs. Nous avons développé et nous avons choisi, parce que moi, c'est parmi les personnes qui a commencé lorsque j'étais très jeune, et la question qui était toujours posée, quelles techniques nucléaires nous devrons développer ? Quelle est la technique nucléaire ? Nous avons ajouté de la valeur à notre pays. Et aujourd'hui, après ces 30 années d'histoire, nous avons développé des techniques nucléaires, aujourd'hui qui sont largement utilisées en industrie, dans le domaine de la gestion des ressources en eau, en agriculture, en santé. On travaille beaucoup en cancérologie, en nutrition. Et nous avons formé, chaque année, en forme, sans étudiant. Ce qui représente aussi une richesse pour notre pays, dans le capital immatériel. C'est qu'on contribue largement pour rehausser ce capital immatériel et le capital humain dans la formation des sciences et technologies nucléaires. Et bien sûr, pour vous dire que nous avons bien travaillé, parce que ça a été une mission. Nous avons été des citoyens marocains, qui nous a aidés d'émission, de l'argent, des ressources. Et après 30 ans, il faut qu'on dise qu'on a fait quelque chose. Bon, si je vous dis qu'on a fait quelque chose, vous n'allez pas me croire. Mais lorsque je vais vous dire que nous sommes reconnus à l'échelle internationale dans six domaines, je pense que vous allez me croire que nous avons fait du travail, du bon travail. Le Maroc, il est reconnu à côté du Brésil, à l'échelle internationale, par l'Agence internationale d'énergie atomique dans le domaine des sciences et technologies nucléaires. Nous sommes deux pays. Le Maroc, il a été choisi par l'Agence internationale d'énergie atomique pour la formation à distance dans le domaine des professionnels qui travaillent dans le domaine des réacteurs nucléaires. Et j'en choisi la France pour former les étudiants et les professionnels en Europe. Et j'en choisi l'Argentine pour la formation en Amérique latine et la Corée en Asie et le Maroc en Afrique. Ce qui représente aussi une valeur ajoutée pour notre continent africain parce que l'Afrique, c'est l'une des stratégies de notre centre, c'est l'ouverture autour de nos pays, nos cousins et nos frères en Afrique. Et c'est avec fierté que je vais annoncer aux Marocains et aux Marocains que notre centre est reconnu aussi comme centre d'excellence dans quatre domaines à l'échelle de l'Afrique. Dans le domaine de la gestion de l'eau, l'industrie, la nutrition et la radioprotection. Et tout ça, dans ces volets, chaque jour, on ajoute quelque chose en Afrique. On forme une personne, on fait une analyse, on fait une expertise, on écrit un rapport. Et je pense que c'est ça la valeur ajoutée. Et bien sûr, en travaillant pour l'Afrique, on apprend beaucoup pour l'Afrique. Parce que par exemple, dans le domaine de l'agriculture, ils travaillent, eux, sur d'autres variétés de blé, d'autres variétés de maïs. Et cet échange, c'est une richesse pour eux et pour nous tous. Et dans le cadre de ces reconnaissances, le Maroc, via le Centre national d'énergie, des sciences et techniques nucléaires, met à la disposition des États membres de l'Agence internationale de l'énergie atomique, de l'infrastructure et de l'expertise. Aujourd'hui, il y a 20 experts qui sont reconnus, qui travaillent pour l'AIA en Afrique. Et merci de m'avoir donné cette occasion de partager avec vous ces informations. et aujourd'hui, j'ai senti que nous avons fait, c'est pas nous avons fait, mais on aurait dû communiquer, c'est à l'avance sur ça. Et je pense que cette journée média, l'objectif, c'est l'ouverture d'un centre. Nous n'avons pas beaucoup communiqué, c'est vrai, certes, mais aujourd'hui, nous sommes ouverts à tous les journalistes, à tous les médias pour vous dire ce qu'on fait pour notre pays et pourquoi on est là, et merci. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux. et sur les autres réseaux sociaux.